... C'est-à-dire que je viens maintenant pour le faire le point de l'actualité relayée par les Canards dans l'apparition de ce jour. Il est déjà en position. C'est-à-dire que je viens maintenant, bonjour. Bonjour Jean-Étodie, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Déjà, mercredi, un autre jour qui comptera beaucoup. C'était le regard tourné vers le palais de la Marina. On doit nos confrères, ce matin, reviennent encore sur cette rencontre, la fameuse, des 10, 11 et 12. Oui, ceux qui ont le regard tourné vers la Marina vont encore davantage attendre. Mais ceux qui ont les oreilles du côté de Porte-Nouveau ont déjà eu son cloche. Le PRD n'a pas signé le rapport général de cette assise du palais des congrès. Eh bien, les indiscrétions l'ont fait savoir. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions issues donc de cette rencontre-là. Et surtout, des points qui n'ont même pas été, paraît-il, discutés et qui se retrouveraient dans le rapport, à la limite. Donc ça a fâché un peu le PRD. Donc on se demande si c'était un coup de Rombédi au dialogue de Patrice Talon. Ce dialogue, ça parle toujours autour, parce que l'Union sociale libériale s'a sorti et continue donc à occuper le devant de la presse également. J'aurais-t-on dit, nous l'avions évoqué hier, la situation dans les écoles, du fait donc de ces dernières pluies. Eh bien, la situation n'est pas du tout rose quand on va de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le centre. Donc c'est beaucoup de sujets abordés par les confrères. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de faire savoir donc cela à nos téléspectateurs. – On va donc y aller sans plus tard. Et on démarre avec quelques petits dits. – La dépêche, la dépêche qui affiche donc en titre « Déclaration de l'Union sociale libérale, force politique de l'opposition ». L'USL dit non au dialogue exclusif. Et vous avez donc cette fausse sur la limite d'une boisson gazeuse qui dégaye donc cette odeur repoussée à la limite par les ténors de l'Union sociale libérale. Mise en œuvre du projet Arche. À ces trois mois après, les agents enquêteurs attendent toujours d'être payés. Le journal « L'Afrique en marche » sur Soleil FM met à la offerte le lien entre fermeture de frontières et dialogue au Bénin. Et puis rapport du dialogue politique. On vous dit qu'il fait un coup à Patrice Talon. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis inondation. La situation est hyper critique à Atiémé. La montée du mono dépasse le seuil normal à ce jour. Et puis dans le... Cet entraillons, surtout beaucoup plus dans le centre du pays. Le député Bagoudou est conduit de sa terre natale. Le confrère de la matinée. Appréciation de l'USL sur le dialogue politique. Ce monologue est aussi un aveu d'illégalité, d'éligibilité, d'illégitimité de la huitième législature. Un aveu d'échec du système partisan. Et puis pour raison de crédibilité des députés, la législature actuelle doit être écourtée. Après le dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier, la conscience du chef de l'État, Patrice Talon, mise à l'épreuve, constate le journal Le Confrère de la matinée. Le nouvel observateur. De la fusion à la confusion dans les écoles primaires, quand des réformes déstructurent l'enseignement. Le cri de détresse de l'UNAPEB, c'est bien sûr l'association des parents d'élèves. Et puis dialogue politique. Pourquoi n'a-t-on pas publié l'intégralité du rapport général ? Recherche de solutions à la crise socio-politique. Le dialogue politique entre partis politiques suffit-il ? C'est une interrogation à la une du jour-là. Le pays émergeant cette fois. Dialogue politique initié par le chef de l'État. La montagne a accouché d'une souris sans tête ni que du vent, selon l'USL. Le rapport tronqué s'interroge le jour-là, en tout cas le parti de Sébastien. J'avoue mettre en garde Patrice Talon contre son projet opportuniste de révision de la Constitution. Toute l'opposition réunie au sein de la résistance, sonne l'alerte, menace et reste vigilante. Et puis fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Maitre Sadi Kualao. Eh bien, le gouvernement béninois a intérêt à se taire tout simplement. L'éco-quotidien. Ministère de l'économie et de la finance. Direction générale des impôts. Vol de plusieurs milliards de francs CFA à la direction générale des impôts. Qui des responsabilités ? Et puis dialogue toujours à la une de ce journal. Julia Kpa qui parle de méchanceté, de manque d'humanisme, de gaspillage des maigres ressources du contribuable. Matin libre et de deux pour l'universitaire rapporteur. Combien du moins ce top panou a coûté pour son dialogue à Patrice Talon ? Donc, combien top panou a coûté pour son dialogue avec Patrice Talon ? S'interroge le journal. Qui du facilitateur Dorothée Sosa ? Test de popularité manqué à Tchaourou. Bagoudou, toujours indésirable et plus politique nationale. Roulet, ni mouvencier, ni opposant. S'interroge le journal. Et c'est avec cette interrogation, je vous l'ai entendu, que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci à vous, Côte de Vie. Maintenant, nous allons démarrer par le nouvel observateur avec son titre pour une école plus organisée. Le nouvel observateur qui parle de la fusion à la confusion. De quoi ça dit, Tim ? Vous savez, d'une part, le gouvernement a le souci de rationaliser également les dépenses au niveau de l'école et de donner aussi une certaine chance à la démocratisation du savoir, à opter pour beaucoup de mesures, dont entre autres la fusion des classes. Alors que, véritablement, l'école est en manque, cria d'enseignants qualifiés. Eh bien, aujourd'hui, on a opté pour la fusion des classes. Si le fait n'est pas mauvais en soi, parce que ça participe quand même à donner au moins à chaque apprenant, la chance d'avoir un enseignant en face, eh bien, le ratio, parce que l'approche par les compétences prône également des exigences. Donc, entre autres, au plus de 25 apprenants par enseignant. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, des enseignants se retrouvent avec plus de 100 élèves en face. Et quand ça se passe comme ça, eh bien, cette fusion a amené beaucoup plus à de la confusion. Et aujourd'hui, on se demande véritablement comment les enseignants pourront donc s'en sortir sans apprenant. Déjà, avec 50, c'est difficile de s'en sortir. Aujourd'hui, vous en avez jusqu'à 100 et plus dans les établissements. Il y a tout dernièrement eu un dossier sur des enquêtes réalisées au niveau des établissements après la suspension de certains enseignants. À côté de la présidence de la République, que l'École Première Publique de Belgavin, qui avait trois enseignants sur les six classes, a finalement aujourd'hui un seul enseignant dans les six classes, dans les six groupes pédagogiques, pour être donc plus précis dans le jargon académique. Donc, de ce point de vue, on se demande véritablement si les réformes aujourd'hui engagées ne déstructurent pas effectivement l'enseignement. Comme le journal Le Nouvel Observateur l'a écrit, toujours est-il que les parents d'élèves sont montés au créneau. Ils ont sillonné beaucoup d'établissements chiffres à l'appui. Eh bien, les autorités peuvent s'en rendre compte à travers le journal, que ce soit l'Afrique.média ou du moins sur Le Nouvel Observateur de ce jour, lire les statistiques et réaliser qu'effectivement, l'école se meurt. Au-delà des intempéries, il n'y a que les réformes portent également atteinte à la démocratisation du savoir. Merci, Codio. Nous allons rester avec Le Nouvel Observateur pour parler, cette fois, politique. Politique, politique et avec la grosse interrogation à la une du Nouvel Observateur. Pourquoi ? Par l'intégralité du rapport des assises de 10, 11 et 12. Bon, peut-être que vous avez la réponse en filigrane à ce que j'ai dit tout à l'heure au départ, parce que 96 délégués ont participé. Et quand on parle de 96 délégués, c'est entre autres des représentants des partis politiques. Le rapport général devra donc être signé ou du moins paraffé par chaque partie prudente, donc à ces assises-là. Mais on apprend, et donc au niveau du PRD, qu'on n'a pas signé parce qu'on reproche un certain nombre de choses au rapport général. Donc de ce point de vue, lorsqu'on rendrait officiel ou du moins public un tel rapport qui n'est pas signé de tous les partis politiques ayant participé effectivement aux travaux, surtout que le PRD, au sorti de sa dernière université de vacances, a estimé qu'il continue d'être le parti soutien du chef de l'État, un soutien non participatif parce que le PRD n'est pas dans le gouvernement, mais continue donc à observer et applaudir les actions du gouvernement. Et que le PRD n'a pas signé ce rapport. Je crois que, je vous l'ai tant dit, si vous êtes animé d'une certaine humilité, d'un certain orgueil, eh bien vous ne pourrez donc pas supporter une telle humiliation. Donc de ce point de vue, un peu comme le journal Afrique en marche se demandait si c'était un coup de Rombédi à Patrice Talon, c'est peut-être entre autres ça qui motive la non-publication à ce jour de l'intégralité du rapport pour que effectivement les populations puissent s'en rendre compte. Eh bien le PRD n'a pas véritablement cautionné ce qui s'est passé au palais des congrès. Et donc c'est dire simplement que lorsque ce rapport sera rendu public et que des conclusions seraient donc mises en œuvre et que le PRD va commencer à clamer du jour au lendemain qu'il n'a pas participé à ça et qu'il n'a pas dit ça et que ça n'a pas été dit, eh bien c'est à la limite une honte. Et je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose, c'est comme le rapport de travaux techniques sur la révision de la Constitution qui a été rendu public et transmis au chef de l'État, puis tout en parlant en faisait également partie de ces gens qui ont travaillé donc sur cette révision de la Constitution et un peu comme le Président Jouel à Ivoie aussi, mais qui du jour au lendemain sont montés au créneau pour dire ce qui est en train d'être dit ou rapporté un peu partout, nous n'avons jamais contribué à cela. Donc c'est à peu près à quoi renvoie aujourd'hui à la limite le rapport général de ces assises-là et pour ne pas supporter une deuxième humiliation de cette nature, peut-être que les décideurs ont choisi beaucoup plus garder le silence autour de ce rapport. En tout cas, il est toujours attendu, je le dis, rapport, comme il est m'étonnant. L'Afrique en marche qui nous fait revivre la situation d'inondation dans nos contrées, une alerte au niveau d'Athiémy, la montée des eaux a dépassé le seuil de la normale. Tout à fait, le journal pense que la situation est hyper critique et ça c'est parce que les populations sont menacées et je ne sais pas ce qu'on attend donc du côté des autorités pour prendre véritablement les mesures qui s'imposent. Des ministres du gouvernement sont allés donc dans la localité s'enquérir de l'état des eaux. Aujourd'hui, elles sont montées davantage, plus de 7 mètres, nous apprends-t-on. Donc lorsque des enfants doivent aller à l'école dans ces zones-là, allez-y comprendre déjà ce qu'ils sont en train de risquer. Et là, la situation d'Athiémy est beaucoup plus citée simplement parce qu'à ce niveau, la situation est vraiment critique. mais il y a beaucoup d'autres localités, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois ici, c'est pratiquement dans tout le pays que le calvaire se vit et donc on se demande véritablement ce qu'on attend pour d'une manière ou d'une autre apporter un souffle, ne serait-ce qu'à l'école parce que c'est de la santé des enfants qu'il est question ici. Merci. Quand je viens m'étonner, c'est les téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci aussi pour la complicité et à demain.